Rachida Dati, elle a un talent pour, un ex-collaborateur balance les pratiques intrusives de la ministre. Depuis qu'elle a été nommée garde des Sceaux, sous le gouvernement Sarkozy, le 18 mai 2007. Rachida Dati n'est jamais sortie de la lumière. La femme politique a tout pour se faire remarquer. Du bas goût, de l'ambition, et un sacré sens de la répartie. A l'Élysée, son profil et ses pratiques ont toujours tranché avec ceux de ministres plus policés. Mais ses pratiques jouent parfois avec les limites du politiquement correct. BFM TV a consacré un reportage à Rachida Dati. Plusieurs personnes qui l'ont côtoyé témoignent. L'une d'elles parle d'un talent tout particulier que possède la petite protégée d'Emmanuel Macron. Rachida Dati est une femme politique, mais aussi une femme mondaine. Pour remplir ses fonctions et sûrement également. Un peu aussi car elle aime ça, elle prend souvent part à des dîners. Elle s'y est rendue avec ses différentes casquettes. Celle de ministre de l'Intérieur, celle de ministre de la Justice, ou celle de maire du 7e arrondissement de Paris. Dans ses dîners se retrouvent des personnes importantes qui parlent en toutes décontractions. De sujets plus ou moins personnels en ne se doutant pas que tout ce qu'ils disent est minutieusement retenu par la ministre de la Culture. Un ancien collaborateur qui l'a rencontré dans le cabinet de Nicolas Sarkozy a raconté à BFM TV. Rachida, elle a un talent pour entrer dans la vie des gens. Les secrétaires se vêtent des cadeaux. Elle parlait avec les chauffeurs, avec la sécurité, etc. Ses conversations avec le personnel rapproché des ministres n'est pas dénuée d'intention. L'intérêt, pour elle, c'était d'avoir des éléments d'emploi du temps, de connaître l'humeur des uns et des autres. De savoir qui connaît qui, qui est fâché avec qui, qui soutient qui, qui fait quoi, a expliqué ce collaborateur. Les informations récoltées étaient ensuite très utiles à la ministre, qui s'en servait comme monnaie d'échange. Dans les couloirs du pouvoir. Une stratégie maligne, qui lui a valu le surnom de Rachida Datta. Pour toutes les données qu'elle possède sur les uns et les autres.